Je vis dans ton sanctuaire, devant ta majesté Je vis mon vrai bonheur, dans ton intimité La sainteté, comble mon corps, de la joie du ressuscité Seigneur, je te dis merci, tu es là dans ta présence Qu'il y a de ta puissance C'est l'âme qui vient, c'est l'âme qui traduit la grandeur, la bonté, l'amour de ce Dieu-là pour toi et moi, Alléluia Il est tellement merveilleux, notre Dieu Voilà pourquoi, lorsque tu pries, réalise ce Dieu-là, suppond, Alléluia Il est venu dans ce temps où nous étions encore dans la boue du péché Alléluia, il est écrit, à peine mourons-t-on pour un homme juste Mais pour nous, oh, Jésus n'a pas attendu que toi et moi deviens juste Jésus n'a pas attendu que tu deviens pur, Alléluia Mais dans la boue du péché, oh, il est venu nous tirer Le diable avait fait de toi et de moi, inutile Jésus a dit, ce sont des perles de bris Il ne peut pas rester dans cet état Après le péché d'un homme Et Jésus est descendu Dis-toi, j'aime quand tu le dis, Jésus est descendu pour moi Des fois on est égoïste pour Jésus, il est mon Jésus à moi Amen Des fois on peut être égoïste, Jésus aime ça Même lorsque tu déferces ton amour pour lui Lorsque tu te craques, lorsque tu dis, oh, oh, qu'il est merveilleux mon Dieu Amen Alors ça est béni au nom de Jésus Alléluia, Shalom à tous, Alléluia Nous rendons grâce à Dieu Nous bénissons le Seigneur pour cet emplacé Le Seigneur nous a parlé à la bouche de son service Viendra en train des actions de grâce à notre Dieu Il est très important Il a dit, il s'est nourri de l'expression de racheter C'est ça la nourriture de notre Dieu Amen Lorsqu'il est racheté, ses esprits, l'autre est racheté Montre sa reconnaissance à son Dieu Il s'est nourri de ça Et ça fait plaisir à notre Dieu De continuer à te bénir Pépédique que ça peut être, rendre grâce à Dieu Amen Jésus est merveilleux Alors cet après-midi, nous rendons grâce à Dieu Nous bénissons le Seigneur Nous remercions la majestueuse présence du Saint-Esprit au milieu de nous Car cet après-midi, le Seigneur nous a donné ses termes Le Seigneur est témoigné, j'aime le Saint-Esprit Lorsqu'il te donne des messages Il fait toujours que tout autour de toi Tu attends les gens en train de dire quelque chose Une fois tu dis ça, confirme T'as dit, est-ce que c'est ça ou ce n'est pas ça ? Mais tu attends même dans la prière de Jean Même quoi que tu m'aimes dans des poséries Et le Seigneur confie Voilà pourquoi la parole est dit N'être toujours à Atlantique Gloire au Seigneur Alors l'Esprit nous a donné ses passages Aujourd'hui nous allons Comme nous avons comme nous-mêmes comme thème Maintenant notre prédit pour notre message Dieu est capable de faire au-delà de nos pensées Il est capable de faire au-delà de nos pensées Dieu est capable de faire au-delà de ce que tu espères Dieu est capable de faire au-delà de tes limites Lorsque tu sens que tu es limité Appelle Jésus Alléluia Il est capable de faire au-delà de ton intelligence Lorsqu'à l'école tu reçois des matières Tu dis je ne comprends pas Appelle Jésus Alléluia Parce qu'il est capable d'offrir l'intelligence En fait que tu puisses mieux comprendre Ce que tu ne comprends pas Dieu est capable Je dirai ce passage là Dans le but qu'il y a aux effets Amen Le Seigneur nous montre Tu vas te montrer de parler cet après-midi Je ne sais pas là où tu sens que tu es limité Je ne sais pas là où tu te dis Seigneur A quoi bon de continuer Mais le Saint-Esprit J'aime le Saint-Esprit Il est là cet après-midi Pour te dire tu as un Dieu Alléluia Tu as en toi un Dieu Grand, puissant, redoutable Il est capable de tout Rien ne s'existe devant ce Dieu là Alléluia J'aime l'appeler l'irrésistible Alléluia Personne sous la terre Au ciel et sous la terre En dessous de la terre Ne peut résister Devant l'autorité De la puissance de notre Dieu Est-ce que quelqu'un peut acclamer Amen Tu es capable De rendre Une femme En celui heureux Amen Tu es capable De rendre heureux Amen Tu es capable De rendre un homme En celui comblé Complé de tout ce qu'il attend Donc Dieu est capable Alléluia Tu es capable de faire de toi Un patron Avec Dieu on n'hésite pas Nous sommes à l'intérieur de Joseph C'est petit garçon C'est petit qui vient de venir En égypte En égypte En égypte Je ne connaissais pas C'est petit garçon Tu es capable Alors nous préparons nos Bibles Le Saint-Esprit nous a donné Deux passages Dans la Bible Cet après-midi Nous commençons d'abord Par les actes des apôtres 3 Ce passage que nous citons C'est un passage Qui m'a beaucoup parlé Beaucoup interpellé Et je me suis dit Pourquoi pas Nous les partager Amen Il disait Nous avons deux passages Nous commençons par les actes des apôtres 3 Nous commençons au premier verset Au nez verset Après c'est un dernier Qui est vraiment Poussé par le Saint-Esprit Pour nous préparer Matthieu du Sud Verset 19 à 20 Non, Matthieu 14 verset 16 Juste le verset 16 Je me disais Matthieu 14 verset 16 Alors je commence Moi à lire Les actes des apôtres Verset 3 Chapitre 3 Nous commençons par le premier verset Amen Gloire au Seigneur Pierre et Jean Montaient ensemble Au temple Retenons bien ça La parole dit Montaient ensemble A l'heure de la prière C'était la neuvième heure Il y avait un homme Boîté de naissance Retenons bien ça Comporté Recomplacé Tous les jours Retenons bien ça A la porte du temple Appelait l'Amel Pour qu'il demandât Le monde A ceux qui Entraient Dans le temple Cet homme Voyant Pierre et Jean Qui allait y rentrer Le demanda L'aumône Pierre de même Que Jean Retenons bien ça Fixa Le cieux sur lui Et dit Regarde-nous Et il les regardait Attentivement Très important S'attendant Recevoir d'eux Quelque chose Alors Pierre Lui dit Je n'ai ni argent Mon fier précieux Ni or Mais ce que je suis Je te le donne Au nom de Jésus Gloire au Seigneur Au nom de Jésus le Christ Jésus Christ De Nazareth Lève-toi Et marche Amen Et le prenant Par la main droite Il le fut levé Au même instant Jamais ça Ses pieds et ses chevilles Le débit Il ferme D'un saut Il fit debout Et il se mit A marcher Il entra Avec eux Dans le temple Marchant Sont à boire Témoigné Loi De Dieu De le peuple Les vins Les vies Marchant Et louant Dieu Amen Amen Sommez donc La matière Mathieu 14 Verset 16 J'aime lorsque nous Particons ensemble Vous pouvez nous lire Les verset 16 Mathieu 14 Verset 16 Je dis au nom de Jésus Amen Mais Jésus leur dit Qu'il n'est pas nécessaire Qu'elle s'en aille Vous donnez-leur à manger Amen 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 Est-ce qu'on peut acclamer La parole de Dieu Alléluia Gloire au Seigneur Gloire à Dieu Venons des passages A la Bible Ce passage Que nous suitons Ce passage Que nous Nous avons même ça En coeur Ces deux passages Des apôtres Pierre et Jean Ainsi Sous la multiplication De Père Amen Gloire au Seigneur Alors je disais Que le Seigneur Nous a donné Ces termes Il est capable Alléluia J'aimerais qu'aujourd'hui Dans ton coeur Là où tu es Tu commences toi-même A proclamer Que Dieu Je sais Que tu es capable Il est capable De faire au-delà Et je le crois Au nom de Jésus Que Dieu Sui est ici Il fera au-delà Parce que nous avons Un Dieu Alléluia Il n'est pas un homme Pour mondil Il n'est un fils De nom Pour se répandir Il est Dieu Amen Il est derrière sa parole Pour sa cour L'accomplir Alors si toi Tu es dans la parole Comme il dira à Josué Que ce livre De la loi De la loi Ne pas de ta bouche Afin que tu puisses Le reçu Si le livre De la loi Si la parole Est à toi Tu verras la gloire De Dieu Alléluia Merci Jésus Gloire au Seigneur Alléluia Nous avons lu Ce passage On nous dit Qu'il nous dit La Bible Que Pierre Et Jean Allé monter Ensemble Au temple Je dirais C'est non bien ça Pierre et Jean Monté ensemble Là on nous parle De l'ensemble Pierre Je n'en ai pas dit A Pierre Vas-y moi Je te souvrai Parce que je ne me sens Pas bien Jean n'en ai pas dit A Pierre Vas-y aujourd'hui Je n'irai pas au temple Mais la parole Nous dit Pierre et Jean Ils allaient ensemble Lorsque je vois l'ensemble Je vois ça Spirituellement Alléluia Ils étaient ensemble Ils étaient dans l'accord La parole nous dit Dans Matthieu Dix-Ultes et Dix-Nerf Il est écrit Si deux d'entre vous S'accordent Si deux d'entre vous Se mettent d'accord Sur la terre Vous demandez Quelque chose Quelconque Il y a C'est là Accordé Par mon père Et qui est dans le sud La parole Il dit Là où deux Ou trois S'ensemble Amen On s'ensemble Oui on est là Mais ce qui est important C'est l'esprit C'est l'esprit Alléluia On peut remplir cette salle Mais si nous sommes Pas dans l'accord Impossible Au centre Plus d'agir Comme il faut Amen On dit Si D Dix-Ultes et Dix-Ultes Sous la terre Chaque de Seigneur Il commence par D Dix-Ultes et Dix-Ultes-Ultes Sous la terre Alléluia Se mettent d'accord s'accordent pour demander quelque chose. Pendant que je méditais, le Saint-Christ me montre d'eux. Il me montre les couples. Je suis en train de voir le couple. Je parle au couple. La parole dit ici, qui d'entre vous se mette d'accord. Voilà, pourquoi lorsque je lis la Bible, je ne sais qu'on dit dans la Genèse, l'homme qui terraça son père, il s'attachera à sa femme, le deux, et le droit d'une seule chère. On parle de l'attachement, alléluia. Lorsqu'on est attaché, c'est là où nous voyons qu'il y a une commune en corps, il y a l'accord. Il y a beaucoup de couples évoqués, 10 ans, 20 ans, mais il n'y a pas encore l'attachement. Tant qu'il n'y a pas l'attachement, voilà pourquoi après 30 ans, ils se séparent. Mais comment ça ? Comment ils peuvent se séparer ? 30 ans, 20 ans. Prions qu'il y ait l'attachement à la moelle. Prions qu'il y ait l'attachement. Gloire au Seigneur. On peut perdre dans un couple. L'homme qui demande, « Non, Seigneur, cette année, notre facture est plus petite. On a assez d'enfants. Oh, parce que je suis en train de voir le Saint-Esprit en train de rendre plus et mieux des enfants. » Parce que c'est un Dieu qui agit. Gloire au Seigneur. Amen. L'homme qui demande la facture, la femme de son poquet dit, « Non, moi, c'est-à-dire que je vais à la doubaille. » « Oh, cette année, Seigneur, je vais à la doubaille. » Dieu regarde l'homme. Dieu dit, « Cet homme me craint. » Et regarde la femme. Quelquefois, nous trouvons le Saint-Esprit là. Et quelquefois, voilà pourquoi nos prières, on croit qu'on fait ça tard. Non. Parce que Dieu, comme je le dis, « Je donne à l'homme, l'homme me craint, la femme aussi. » Mais pourquoi pas ? D'accord. Cette année, nous avons besoin d'une voiture. Amen. Nous nous mettons ensemble pour prier. Cette année, nous avons besoin d'avoir quelque chose que vous vous mettez ensemble pour prier. On dit, « Qu'un des d'entre vous s'accorde sur la terre pour demander. » Alléluia. Mais si dans un couple, il y a les deux ordres, l'homme pense à, la femme ne pense même pas, mais il est même assez. Et ça, on se dit que c'est impossible d'attacher ses désirs au désir de l'homme. La parole déclare, « Les désirs de la femme provenant, c'est l'homme qui est là pour rejeter le corps de la femme. » C'est pour dire, lorsqu'il y a l'attachement, on a dit qu'ils montaient ensemble très important, bien-aimés. Tu peux avoir tes besoins, tes petites besoins, mais quand il y a des choses importantes, surtout quand il y a la niroie, mettez-vous ensemble. L'autre demande en voiture, l'autre demande en Dubaï. Et je suis en train de vous dire, mais entre mes amis, si vous ne vous mettez pas d'accord dans l'amitié, il y a toujours des compréhensions qui se disent de quoi dans l'amitié. Amen. L'accord, ça dépasse partout. Même au travail, ça dépasse partout pour travailler à deux. C'est tout le temps pour vous disputer. L'autre qui voit les machines, vous met de l'autre côté, l'autre les met là-bas. J'insiste parce que nous verrons la suite de portance de l'accord. Hallelujah. Pourquoi je m'étale un peu sur ça ? Très important. Nous racontons beaucoup de choses dans nos couples, quoi que ce soit. Que le Seigneur nous donne la grâce, que nous puissions parler sous le dialogue dans nos couples. Amen. Très important. C'est ça qui amène l'accord dans nos couples. Gloire au Seigneur. Nous sommes en train de voir même à l'église. Le pasteur nous donne le terme de l'année. Il dit, prions pour l'évangélisation. Nous, les filles, nous disons, non, 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 non. Nous voulons changer, changer la salle, changer quoi que ce soit. Il n'y a pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord avec ce que l'ange de l'église nous a donné, nous a dit de faire. Il y a aussi des autres. Je répète, tous les sous la terre. Tous les sous la terre. Nous voulons pu s'en tuer. Et nous sommes en train de faire Moïse. La parole nous dit, tu prends ce qui était le cœur de Moïse. Il les met dans le cœur de ses serviteurs pour qu'ils travaillent dans l'accord. Ensemble. Et nous sommes en train de voir Moïse alors qu'il était en train de prier. La parole nous dit, ses bras s'est fatigué parce qu'il était dans l'accord. Où était-la? Qui a-t-il été à côté? Aaron était là pour soutenir les bras de Moïse, je vous disais non, 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 non. Nous sommes en accord avec toi. Pourquoi? Parce qu'Israël devait gagner le combat. Alléluia! Pour gagner le combat dans le couple. Pour gagner le combat de la famille. Même de la famille. Là où il y a des disputes, il y a des compréhensions. Impossible. C'est là où le néni j'ai régné. Je vais m'arrêter là sous l'accord. Très important. Alléluia. Mais je marie notre le maman chouviens à la démonterie. 3, 2, 3 minutes. 3 minutes. Ok. Ok. Gloire au Seigneur. Alléluia. Jésus est merveille. Alors, allons-y dans notre récit. Nous parlons aujourd'hui des noms des noms qui a vu la grandeur de Dieu. Des noms qui étaient désespérés. Des noms qui ne voyaient plus. Des noms qui se disaient tel que je suis là. C'est suffisant pour moi. Ils ne voyaient plus l'où à bien aimer. Afin que notre Dieu s'est débloqué. Je vis la gloire aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vis la première gloire. Demain, la deuxième gloire. Après, la deuxième gloire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, pourquoi on dit à toi que tu es? C'est débloqué à moi. Cet homme, pour lui, c'est défini. Je parle de qui? Je parle de cet homme boité. Regardez-là. Il n'y a même pas un nom. Je ne sais pas si le passage tu connais le nom de cet homme. Il n'y a pas un nom. On a parlé à cet homme. la seule, on ne veut pas qu'on te connaît un nom qui dit mal, qui parle mal. La seule, elle ne veut pas celle-là, qui dit « Oh, non, je connais mon nom. C'est mon nom. Amen. » Quelqu'un, les diables viennent nous coller de noms, nous coller de choses et tu acceptes aussi ça. Énorme boité de naissance. Il n'y avait pas un nom cet homme. Il y avait un nom. Comme la femme à la perte du sang. On appelle cette femme, on a orlé sur elle le nom de quelque chose, de sa souffrance, de sa maladie. Quelle difficulté. qui est passée par là. c'est la femme la perte du sang. Oh, je refuse cela. Amen. Gloire au Seigneur parce que je ne connais ça avec le Seigneur. On nous dit que cet homme était boité de naissance. Je ne sais pas. Il est né. Boité, il est sorti boité comme ça et il s'est passé quelque chose dans le moment de l'accouchement. Je ne sais pas. Mais la parole nous dit qu'il était boité de naissance. On nous dit qu'on allait tout le temps. On l'emmenait tout le jour devant le temple. Là, ça m'est tort aussi. On l'était devant la porte du temple. Je ne sais pas ça plus combien. À partir de quel âge qu'on transportait, qu'on déposait cet homme-là devant le temple et la porte du haut pour qu'il demande de l'hombre, pour qu'il demande de la pitié. Il y a une personne qui a porté de la pitié sur la croix. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Alléluia. Il a fleur de toi une femme et un homme d'homme. Alléluia. Gloire au Seigneur. Pour demander de la pitié aux gens, cet homme était là. Il était là tout le jour. Il ne changeait pas d'endroit. Mais il était là. Par là, je vais l'aider. appeler et racheter le Dieu. Mais le mercredi me dira « Je vais tout le jour, tous les dimanches à l'église. Mais je ne vais pas le voir dessus. Je vais le mercredi, je ne sais pas vous qui vous allez nous suivre. Vous avez quel programme de l'intercession pendant la semaine pour nous, c'est le mercredi. Là, je vous invite aussi si vous avez le temps passé, nous allons passer un moment agréable dans la présence des cieux. On nous dit, tu dis que je viens à l'intercession, j'ai déjà exposé mon problème, j'ai déjà exposé le cas. Idem, pas de changement. Mais nous sommes en train de voir cet homme, Zacharie, âgé, il pouvait te dire à mon âge, est-ce que je suis encore d'enfant, ma femme aussi, est-ce que le rafcon est-ce que je suis encore capable de concevoir ? Mais la parole nous dit que cet homme continue d'aller au-delà où je peux te dire, continue de servir le Seigneur. Ah, exagère, même. Lorsque tu exagères, c'est là où les démés se disent, mais qu'est-ce qui se passe ? Il n'a pas toujours qui est ce qu'il attend. Les boucles sont toujours joyeux. J'aime les mamas de la vie nouvelle. Ils sont toujours joyeux. J'aime les mamas de la vie nouvelle. Ils sont toujours joyeux. La joie du Seigneur est une autre forte. Gloire à Dieu. Alléluia. Zacharie, elle est toujours. Il pouvait dire, non, je te pose. Je ne sers plus le Seigneur. Mais la parole nous dit qu'il était toujours là au temps. Ils savaient le Seigneur et c'est dans son temps dans le service qu'il a été visité. Alors, je veux te dire, ne lâche pas. Amen. Reste au pied du Seigneur. Je vais aimer le passage que la Seigneur s'est fié a donné. Son main. Alléluia. 118. C'est ici. 118 et 18. C'est ici le jour, le jour que le Seigneur a fait qu'elle soit pour toi et si j'ai deux jours la grèce et les joies. Elle a commencé à dire cela. Lorsqu'elle a déclaré cela, je lui ai dit que le Seigneur a dit que c'est ici. La journée que le Seigneur a fait, c'est ici. C'est ici maintenant. Mais si cette journée se t'arrache, si cette journée est pour toi, une journée dans la grèce, le Seigneur a fait quelques jours, et si j'ai qu'elle soit pour toi, et si j'ai dans la grèce, et si j'ai de joie, au moins je m'arrache que ça. Je ne devrais pas arracher. Amen. Alléluia. Parce que c'est aujourd'hui. Comme c'est aujourd'hui, le Seigneur a fait reçu des bonnes choses. Mais il y a une chose que je me suis aussi demandé, je me suis dit, pourquoi? Pourquoi cet homme, pourquoi il n'entrait pas? Pourquoi il ne se disait pas aujourd'hui qu'on va le faire et le faire en train derrière du temple? Ni lui, ni le genre qui venait avec lui, parce qu'il ne marche pas, il est déboîté. Pourquoi? Pourquoi il s'est resté à l'intérieur, en dehors? Pourquoi il ne faut le faire rentrer en l'intérieur pour voir? Mais cet homme était désespéré. Pour cet homme, sa vie était finie là. Pour cet homme, pour lui, Alléluia, pour cet homme, pour lui, c'était demandé de la pitié. Pour cet homme, pour lui, c'était demandé de le monde. C'était tout ce qui était pour lui. Il a oublié qu'il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Et je me suis dit aussi, si cet homme n'allait pas au marché pour demander de le monde, pourquoi il venait toujours devant le temple? Il y avait quelque chose. Il y avait une bénédiction qui se fait cet homme. comme toi et moi, nous sommes ici. Il y a quelque chose que Dieu a préparé pour toi et moi. Alléluia, gloire au Seigneur. Pourquoi? Mais beaucoup de gens viennent à la Léglise. Ils sont là, fils, et tout le monde. Tu me vois, je te vois. Mais tout l'esprit te pense, ils sont en dehors comme c'est boité. Mais comment recevoir de faire quelque chose? Quand le sacre de l'esprit circule à ce lieu, il est en train de voir, oh, David est dira, tu me sens, tu me connais, on ne peut pas se cacher de voir notre Dieu. Je prie que lorsque tu rentres à l'église, lorsque tu viens ici, tu rentres ici, que tu te focalises de son Dieu. Amen. Que tu rentres, tu sais, mais que tout de toi, tu remeras l'éternité de tout ton cœur, de tout, de tout, de tout. Alléluia, tu connais tes mercés. Beaucoup de gens viennent à l'église, ont rempli l'église. Voilà pourquoi même, lorsqu'on finit de prêcher, tu verras quelqu'un qui vient qui te lance une parole, tu te dis, ah, est-ce que moi, cette personne est à l'église? Il dérange l'âme d'un jour. Tu avais été béni, mais tu sors de l'église. On a vécu ça, bienvenue. Après, juste après l'église, tu vois quelqu'un qui te lance une parole, oh, tu te dis, eh, tu sors de l'église triste, alors que tu as passé un bon moment dans la présence du Saint-Esprit. Ça veut dire, qu'il est là, mais ces pensées ne sont pas là. Ou dès le temps, il m'avait dit telle chose, même si, même si, même si, tu étais en colère, tu voulais faire quelque chose, tu sens qu'il est sur l'église à la dévore. Il prêche, il a fait des choses, tu sens que même le Seigneur te parle. Non, parce que c'est ta chair qui était là. Ton esprit était dehors. c'est comme cet homme boité où son esprit il venait rester à l'horreur du temps. Il n'entrait pas. Et les bébés, lorsqu'on célèbre le dimanche pour venir à l'église, comment tu viens? Comment tu te prépares? Non, je te mets la vérité. Je prends mon café, je m'habille, qu'est-ce que les potos? Non, pas de rouge, non, bleu, non, jambes. Est-ce que tu te dis aussi Seigneur, je vais aller à ta rencontre? Alléluia. Seigneur, je vais aller à ta rencontre. Seigneur, aujourd'hui, ça sera mon jour. Seigneur, pour telle chance, Seigneur, tu n'as ni personne ne peut finir au prix de toi et rentrer tel qu'il était. Est-ce que tu parles avant ton Dieu avant de quitter ta maison? Avec quelle but viens-tu à guise? Pour qu'on me voit? Pour que je cause? Est-ce que je viens avec un cœur assoiffé? Pour dire Seigneur, je viens. Au moins, je crois que Pierre et Jean étaient assoiffés. On dit qu'à l'heure de la prière, ils se disent non, on laisse tout. Nous montons pour prier. Alléluia. Quelle nous dit la parole? Lorsque cet homme voyait, ils voyaient que Pierre et Jean venaient, comme d'habitude, ils demandaient de le monde. et la parole nous dit c'est-ci. Lorsque Pierre et Jean gloire au Seigneur, lorsque Pierre et Jean regardant cet homme, comme je l'ai dit, ils fixaient, pour ceux-là qui parlent le mieux français que le roi, regarder et fixer indifferencement par ça. Ils fixaient leur regard sur cet homme là-haut. Quelle-même? prions que le Seigneur nous ouvre nos expéritions. Parce que Pierre et Jean ne voyaient pas cet homme tel que lui se voyait. Pierre et Jean voyaient de l'avenir et de la vie de cet homme. Il se dit comment cet homme est racheté? Jésus a payé le prix pour toi. Comment tu es là? Il ne voyait même pas que cet homme était né boité de naissance. Lorsque nous le sommes en 33, il est écrit l'œil de l'éternel est sur ceux qui les créent. Alléluia! L'œil de l'éternel est sur ceux qui espèrent à sa beauté. Je ne veux dire à une personne, l'œil de l'éternel est sur toi. Cet après-midi, l'éternel a fixé son regard sur toi. Mais la plus plus, qu'est-ce que il y a? Où regardes-tu? Et dis attentif pour comprendre que maintenant, que l'œil de l'éternel est sur moi. Que l'éternel est sur moi. L'œil de l'éternel est sur toi. Toi qui crains-tu, crains. On parle de l'œil de l'éternel sur ceux qui le crains. Ceux qui espèrent, il y a une personne qui espère à la bonté de Dieu. Il y a une personne qui espère à la bonté, à la grandeur de Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. J'aime ça. La parole dira Pierre, est-ce que même Marc-Jean s'est dans le Dieu. Alléluia. C'est cet homme-là qu'il a demandé au monde. Et la parole nous dira Pierre dit qu'il demandera à cet homme regarde-nous. Alléluia. Il est écrit c'est qu'il a le regard tourné vers le Seigneur. Il y a un visage derrière dans les joies. Alléluia. Il y a un visage de se couvrir par des hontes. Amen. Ils ont demandé dit regarde-nous. Mais Jésus veut que tu le regardes. Quand je parle de regarder c'est spirituellement. Jésus veut que tu le regardes cet après-midi. Jésus veut que tu le regardes. Regardez Jésus. C'est pour dire Seigneur je crois qu'il doit tuper tout. Regardez Jésus. C'est pour dire il n'y a personne d'autre qui peut faire que toi. Est-ce que ton personne comprend ce que tu le regardes est ? Alléluia. Regardez Jésus. C'est pour dire pour moi c'est fini. Je demande le secours auprès de lui. Amen. Le Seigneur dira ne promène pas le regard inquirier. Il y a beaucoup de chrétiens qui se promènent le regard inquirier. Jamais ce que le Seigneur nous dit à Isaïe il dira aussi voici je veux faire une chose nouvelle. Je me souviens que lorsque Pierre le change de l'Église c'était pas pour lui donner de l'argent. La parole nous dit tant si je me est très important qu'à cet homme on regardait il est regardé à tant qu'il faut mort. Il y a une différence à des gens qui viennent à l'église même pas à l'église c'est même bien des règles de privilé hier nous avons été là nous avons été je t'étais témoin c'est là qui était juste venu pour voir le musicien qui était là mais là c'est là qui était venu pour regarder attentivement David qui te dira ce que je disais Ardama Ardama et d'habiter ta maison afin de contempler ton intempé Alléluia parce qu'on fait accleter le Seigneur Jésus est merveilleux on nous dit qu'il est regardé attentivement la parole dit ça t'aide à de recevoir de quelque chose si tu regardes tu es attentivement si tu te focalises à regarder Jésus je regarde le bas à gauche tu auras quelque chose de la part de Jésus Amen attentivement entre dans la contemplation contemple Jésus lorsque je contemple le Seigneur je ne regarde pas même si je suis mordi par le serpent j'aime des fois comme le frère où je l'ai dit tu es mordi par le serpent dans les déserts il a dit regarde-moi tu as mal car je m'as mais mes yeux sont focalisés là c'est le qui a la réponse là c'est le qui a tout là c'est le qui est capable d'agir je m'envole mais je me focalise j'adore toujours mais je me focalise attentivement ils sont en train de l'unité Alléluia la parole nous dira lorsque cet homme regarda Pierre et Jean attentivement Pierre dit à cet homme je n'ai ni argent ni or à d'autres dames Pierre voulait dire à cet homme je peux te donner de bien possible je peux te donner plus de questions que tu as mais cela ne changera pas ne changera pas ta vie même si j'en veux cela mais cela ne changera pas ta vie est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu qui sent que sa vie est boitée il y a quelque chose de boitée quelque part quand je parle de boitée là cet homme était boitée physiquement mais spirituellement quelque part dans nos vies tu vis quelque chose tu redresses mais ça t'en tu redresses mais quand tu manges tu manges toujours tu ne sens pas que ta vie est boitée tu sens toujours que tu es en train de boitée alors cet après-midi je suis en train de te présenter celui qui est capable de te redresser il s'appelle le Jésus il s'appelle le Christ il s'appelle le Sauveur oh mon Dieu Amen Pierre dira Jénémie oh je peux même si j'en avais j'en ai été donné mais ça ne changera pas ta vie mais regarde-moi regarde ce que j'ai regarde ce que j'ai ce que j'ai oh ce que j'ai je te les donne oh Amen Gloire au Seigneur c'est que j'ai je te les donne lève-toi mais mais qu'est-ce que Pierre a donné à cet homme nous sommes en train de faire l'accord nous sommes en train de faire l'accord Pierre de Jésus est dans l'accord il y a un miracle Alléluia lorsqu'il y a l'accord lorsqu'on prie ensemble lorsqu'on est dans le couple dans la prière s'en est dans l'accord Alléluia 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 Pierre dira ce que j'ai qu'est-ce que tu as donné à tu Jésus Amen à tu Jésus Amen Alléluia 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 c'est que j'ai c'est que moi j'ai homme est plus important que cet argent est plus important que l'or est plus important que les gens m'envoient qu'ils soient ils s'appellent chaisis à la fête il est Alléluia Alléluia bravo Seigneur reçois Jésus reçois Jésus eh bravo Seigneur Alléluia eh s'est venu m'a dit Jésus reçois Jésus lorsque cet homme reçois Jésus la parole dit c'est que je te le donne l'âtre de toi et marche il est ténat ah cet homme se me va mais nous avons lu ce passage Matthieu 19 où Jésus dira à ses disciples lorsque Philippe le premier toujours Philippe pour dire mais les gens sont là ils ont faim toute la nuit toute la journée sont là qu'aiderons-nous à donner à ce peuple à ces gens Jésus regarda Philippe et dit jusqu'à maintenant j'ai t'ai donné moi un an donc comment c'est impossible de donner à ces gens Jésus dit ces gens n'ont pas personne d'un salari pourquoi les mieux tu chasses beaucoup de gens tout autour de toi juste autour de l'intelligence d'autique d'une capacité où tu t'ignores lorsque les gens viennent devant toi j'ai mon ma Sylvie c'est notre goutirière Alléluia je lui ai donné juste ma robe pour le mariage de la servante et de la servante alors j'ai dit mon ma Sylvie je dois aussi changer le bouton mais toi fais ce mal moi quand elle a pris elle a même changé le bouton pour moi elle a tout arrangé Alléluia Alléluia c'est que Dieu la donne pour la boire de Dieu Alléluia merci Seigneur Jésus dira tourne-la vous-même à manger il dit à l'effet de toutes les autres mes disciples et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai exclés Matthieu Alléluia enseignez-les à observer qu'est-ce que le Seigneur t'a appris qu'est-ce que tu as reçu la question est que Pierre et Jean ils ont donné Jésus et quand il n'est pas ton Jésus pour toi il dit à l'effet des nations mes disciples et enseignez-les à observer tout ce que vous apprécie il dira vous imposerez les mêmes aux malades les malades seront guéris tu as été doté de la puissance de Dieu tu as été doté du don de Dieu qu'est-ce que tu fais de cela tu as mis dans la roi où tu as fermé comme ce tombe qui avait qui avait qui avait il dira Seigneur je l'ai caché mauvais habiteur qu'est-ce que tu as as-tu Jésus as-tu assez Jésus on ne donne qu'est-ce qu'on a si tu as de l'amour ça vient de Jésus alors partage ton amour si tu as de la patience ça vient de Jésus partage ta patience Alléluia Jésus est merveilleux Paul Pierre ils ont donné Jésus ils ont donné Jésus ils ont déclaré la puissance c'est que J à mon nom à mon nom vous chasserez le démon à mon nom j'ai à moi le nom de Jésus mais les noms que tu portes là des fois on néglige le nom de Jésus quand on était passé on s'est dit Jésus non le nom le plus glorieux rends-toi qu'est-ce que Dieu qui a témoigné le nom de Jésus ce ne sont pas les âges il est 24 il est 24 qui ont témoigné qui ont rendu ce nom grand c'est le Père c'est le Père qui a rendu ce nom le Père a témoigné de l'autorité de Jésus il a aimé le terme que nous a donné si nous ne mettons pas pour l'année utilise le nom de Jésus que tu as est-ce que je dois j'accommoder et te liser ces noms ou bien tu te plaques ou bien tu te dis Seigneur jusqu'à quand je dis à temps que tu visites ton nom je dis à temps que je dis ces noms parce que le pouvoir démarche parce qu'on les a fait de voir oh Anna dira il est celui qui fait affaire de la ségrité de voir il est Dieu il est Seigneur Alléluia donnez-leur vous-même à manger je vais tout doucement atterrir et je crois par le nom de Jésus par le nom du Saint-Esprit nous avons reçu quelque chose Amen donnez-leur vous-même si tu sens que tu n'as pas encore demandé demande au Seigneur demande au Seigneur Seigneur qu'est-ce que si tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas donner si tu ne sais pas encore demande au Seigneur mais Jésus sait que tu es capable de donner parce qu'il a dit au disciple donnez-leur vous-même mais le disciple était incapable moi il ne dis pas qu'il était incapable pourquoi parce qu'il avait comme quelque chose ils avaient le Saint-Fain et c'est que les deux poissons n'est-ce pas mais qu'est-ce que tu as qu'est-ce que je veux qu'est-ce que je peux partager chose Alléluia nous avons vu le passé nous a parlé sous le témoignage nous avons vu on lui dit que cet homme qui venait s'arrêter devant le temple mais ce jour-là cet homme est rentré avec le pied et le genre dans le temple à loin Dieu à témoigner à la gloire à Dieu Alléluia cet homme a témoigné il n'a pas parlé de lui mais la parole nous dira à moi tu les témoignages c'est pour louer Dieu les témoignages c'est pour aussi servir aux autres Alléluia aider les autres de se rélever pour dire c'est bien de côté aussi les témoignages des fois pas ça c'est très important c'est d'ifier le démontage édifier les autres encourager les autres pour dire moi aussi j'ai un problème pourquoi parce qu'on nous dit ici que le genre qui voyait tout le jour devant le temple le suivi ça veut dire qu'il y a eu des hommes sauvés ce jour-là je crois Alléluia parce qu'il y avait des gens aussi qui voyaient comment cet homme démoignait le Seigneur la grandeur de Dieu ils l'ont suivi faites des nations des disciples le Seigneur ne parle pas souvent sur l'évangélisation faites des nations des disciples cet homme est devenu un disciple Alléluia mais il y a beaucoup de gens qui sont en dehors de l'église il y a beaucoup de gens qui sont fatigués qui voient même que Jésus est capable de sauver la vie mais toi tu sais que Jésus est capable allons-y dehors allons parler de Jésus allons publier la grandeur de Jésus cet homme qui venait toujours combien je ne sais pas il était là il se mettait en dehors du temple mais ce jour-là cet homme est rentré il y a ceux-là qui veulent faire le miracle le miracle il n'est pas mauvais bien-aimé mais le Dieu manuel n'est pas mauvais Jésus dira dans la prière de notre père donnez-nous donnez-nous notre père de tout le jour il va dire que Dieu manuel n'est pas mauvais il y en a beaucoup aussi il y en a beaucoup mais c'est comme si nous avons pitié de Jésus ou pas quelqu'un pour demander quelque chose voici le miracle le signe qui va confirmer qu'il suit le joie Amen Je prie que dans cette église que nous puissions vivre le signe Amen Je prie que dans cette église que nous puissions vivre la gloire dans les roches Je prie que dans cette église que nous puissions témoigner et nous puissions publier les offens de Dieu Je prie que dans cette assemblée cet année 2024 que nous puissions publier les offens de Dieu Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux publier mais le Seigneur connaît Alors je vais te dire une chose il est temps de publier les offens de Dieu Je prie que le Dieu que je sers le Dieu de la vie nouvelle le Dieu de passer à temps que c'est Dieu qui se localise comme l'a localisé cet homme cet homme qui est dévoité Mon nom au chien qui est le mot au Seigneur Que la puissance du Saint-Esprit agite et touche les hommes de cet après-midi au nom de Jésus Je descends bien aimé Ça s'est peut-être Tu te dis Seigneur jusqu'à ce qu'il y ait un jour pour cet homme Il y a un jour où le Seigneur s'est levé Voici c'est ici la journée que l'Éternel a faite Alléluia C'était pour cet homme-là Je voulais te dire vous nous enseignez un mec crédit sur la persévérance Je veux inviter quelqu'un Inscris-toi dans le corps du Saint-Esprit Le corps de la persévérance Il te dit en Absinthe 32 Je t'instruirai Je te montrerai la voie que tu dois suivre et je garde le regard sur toi Si tu te pardonnes l'Esprit Instruis-toi Alléluia le corps du Saint-Esprit Là où le Saint-Esprit t'enseigne comment va la persévérance Peu importe la terreur du temps Jésus restera toujours sur son trône Alléluia Amen Et je voulais atterrir pour dire Dieu a fait de nous des sources de bénédiction pour les autres Dieu veut que nous soyons ceux qui bénissent les autres Nous avons vu pendant que je parle que notre groupe est un autre des abondants que vous pouvez déjà monter Alléluia parce que je commence à atterrir pour t'inviter à la prière Nous sommes des canals de bénédiction pour les autres Pierre les gens ils ont été pour se boiter Pourquoi ? Parce qu'ils ont été attentifs Alléluia Ils ont été attentifs Alors même qu'ils montaient au temple ils ont trouvé ce temps Bien aimé Je ne sais pas si c'est toi Frère Roger qui est ma bénédiction Je ne sais pas si c'est Frère Jean-Marie qui est la bénédiction de ce couple de papa de frère de couple mouillis Je ne sais pas Alors si c'est toi qui est ma bénédiction Sois attentif Alléluia Sois attentif à la voix du Seigneur Parce que si tu tardes Si tu ne t'aimais pas à la mort Si tu ne t'aimais pas à la grève de Dieu Ma bénédiction Tarde Alléluia Et tu la bénédiction de cet ensemble Dieu est bien utilisée Dieu est une source de la bénédiction Moi j'ai dit si tu es ma bénédiction reste à la présence de Dieu Alléluia Nous allons nous lever nous avons prêts Oui Il ne faut pas aller Alléluia Courez-vous chez qui les mots Jésus